Les questions à choix multiples et à réponses multiples. On va donc voir maintenant des questions sur lesquelles on va pouvoir cocher plusieurs réponses. On va remonter dans notre questionnaire et tout au début, juste après la question aimez-vous le chocolat, nous allons rajouter une question sur les goûts pour savoir quel type de chocolat les gens aiment. Donc, on va cliquer sur le plus et là, nous allons créer une nouvelle question. Donc, on va déjà mettre le libellé qui sera quel type de chocolat aimez-vous? Ensuite, nous allons choisir le style case à cocher. Donc, c'est juste après pavé cliquable, c'est case à cocher. C'est la même chose en un peu moins joli. Et puis, on va lister les différentes possibilités. Sauf qu'on va quand même autoriser plusieurs réponses. Donc, avant de mettre les modalités de réponse, on va activer plusieurs réponses. Et puis là, on va autoriser un nombre fixé, par exemple, qui sera de 3. On va autoriser le répondant à donner jusqu'à 3 réponses possibles sans classement. Il s'agit donc, premier type de chocolat, de chocolat noir. Deuxième type de chocolat, de chocolat au lait. Troisième type, aux noisettes. Quatrième, chocolat blanc. Cinquième, aux amandes. Sixième, au riz. Septième, praliné. Huitième, fourré aux fruits. Fourré aux fruits. Et enfin, on va mettre une réponse, autre, dans le cas où il voudrait proposer un autre choix. On va donc activer les cases à cocher, ajouter un champ texte. Pour pouvoir avoir cette modalité autre et récupérer l'information donnée par l'utilisateur. On va peut-être rajouter une petite description en cochant la case afficher une consigne. Et du coup, là, on va pouvoir rajouter, sélectionner jusqu'à 3 types de chocolat. Sélectionner jusqu'à 3 types de chocolat. Il nous reste à présent à cliquer sur la case OK pour pouvoir texter ensuite notre questionnaire. Voilà. Donc, à quoi va ressembler notre question ? Quel type de chocolat aimez-vous ? Du coup, je vais pouvoir le mettre au pluriel. En parenthèse, si la personne ne veut en mettre qu'un seul, c'est très bien. Et là, on voit notre consigne. Sélectionner jusqu'à 3 types de chocolat. Après réflexion, vous trouvez que ce n'est pas très joli. Les cases à cocher, ça fait un peu vieillot. Donc, on va essayer un autre type qui ressemble beaucoup. Alors, on aurait pu prendre la modalité d'avant, le type d'avant. Mais là, j'aimerais qu'on teste les post-it. Donc, en fait, je vais revenir avec le crayon. Et puis, au lieu de prendre case à cocher, on va choisir post-it. On a juste à cliquer sur OK. Et là, nous avons une variante de ce que l'on avait choisi. On peut essayer de tester. Voilà, donc on a tout de suite les différents types de chocolat. J'avais dit que j'allais le mettre au pluriel. Il faut vraiment revoir plusieurs fois le questionnaire. Donc, on va modifier celui-ci. Et là, on va rajouter... Quel type ? Voilà. Quel type de chocolat aimez-vous ? Voilà, mes questions sont faites à présent. Alors, la numérotation... Ah, je ne l'ai d'ailleurs pas numérotée. Ce sera la Q2. La numérotation ne se fait pas automatiquement. Donc, ça veut dire que quand j'arriverai plus bas, eh bien, la Q2, je devrais la renommer Q3, etc. Je ne vais peut-être pas le faire maintenant parce qu'on a un certain nombre de questions encore à rajouter. Et je n'ai pas envie de changer toutes les numérotations tout le temps. Donc, au fur et à mesure où je vais descendre, eh bien, je ferai cette modification. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut. Et puis, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci.